... Chanteuse Annie Leib, fille de l'humoriste Michelle Leib, a révélé qu'elle était atteinte d'un cancer du sein très agressif. A 33 ans, l'artiste enchaîne les séances de chimiothérapie et mène courageusement son combat contre la maladie. Les téléspectateurs de TF1 ont fait sa connaissance en 2013. Chanteuse talentueuse, Fanny Leib avait séduit les coachs de T-Voix avant d'être éliminés au battle. 6 ans plus tard, l'artiste donne de ses nouvelles, et elles ne sont malheureusement pas bonnes. Comme elle l'a confié à l'illustré, la jeune femme de 33 ans souffre d'un cancer du sein dit triple négatif, très agressif. Sa vitesse de prolifération est très rapide, a-t-elle expliqué au magazine suisse. Sa maladie a été détectée en décembre dernier alors qu'elle enregistrait un album au studio Bnotte de Berne. Entre deux sessions d'enregistrement, Fanny Leib s'était renversé un gobelet d'eau bouillante sur la poitrine. Le liquide bouillant a gicle et m'a brûlé à la hauteur de la poitrine. Les jours suivants, j'y ai fait un peu plus attention. Et c'est en touchant cette zone que j'ai découvert une petite boule. Fanny Leib va immédiatement consulter. Et vu la dangerosité de son cancer, cette vitesse de réaction a été cruciale. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai eu une chance incroyable, a-t-elle confié à l'illustré. Sur le moment, la jeune femme a pris un coup sur la tête. Il m'a fallu un temps d'acceptation de trois ou quatre jours. Pour ses parents, l'humoriste Michel Leib et la journaliste Béatrice Malisset, la nouvelle a été un choc. Mais à force de positivité, elle a réussi à apaiser leur peine. Pour des parents, ce n'est pas logique qu'un enfant soit malade, avec les risques que cela comporte de partir avant eux, ça les affecte, a expliqué Fanny. Comme je rassurais tout le monde, ils ont abordé les choses comme moi avec une certaine légèreté et le sourire. Je veux sortir de là. Je me bats, je rigole. Personne ne pensait que je prendrais les choses ainsi. Fanny Leib a atteint d'un cancer, son combat contre la maladie. Avec ses parents comme avec le reste de sa famille, la maladie a resserré les liens. C'est son frère, le comédien Tom Leib, qui lui a d'ailleurs rasé le crâne, à sa demande. Sa sœur Elsa, quant à elle, l'a aidé à se façonner un nouveau style. Tous deux font régulièrement le trajet de Paris à Lausanne, où Fanny Leib suit ses séances de chimiothérapie. Pour la chanteuse, le traitement va s'étendre sur plusieurs mois avant qu'elle ne doive être opérée. Il y aura de toute façon une chirurgie dans mon cas, a-t-elle expliqué. Reste simplement à savoir laquelle. La jeune femme hésite encore à avoir recours à une ablation préventive du sein. Cela vous épargne un stress. Il est difficile de se séparer d'une partie de soi, surtout chez une femme. En même temps, la chirurgie reconstructrice a fait d'immenses progrès. Malgré cette douloureuse perspective, Fanny Leib n'a pas peur pour l'avenir. Cela peut paraître paradoxal, mais ce cancer me bosse, me donne la niaque. C'est un coup de pied au cul qui me permet d'aller plus loin, de me dépasser, a-t-elle assuré à l'illustré. Combative, elle profite de chaque instant et ne baisse jamais les bras. Elle en est d'ailleurs certaine, cette confiance augmente considérablement ses chances de guérison. Les médecins hallucinent. Ils me disent que les résultats sont très bons. Je suis persuadé que le moral joue un rôle. Je crois à l'intelligence du corps. La chanteuse se soigne également avec son art. La musique est ma drogue, ma thérapie. Elle sera plus forte. A-t-elle assuré ? Fanny Leib, qui a signé un contrat avec Universal en fin d'année dernière, a déjà prévu de sortir un album en janvier 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio